Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision. Nous proposons de faire une fusion à Troyes avec la commune d'Aurel. J'ai toujours dit que j'étais ouvert et que j'attendais bien volontiers des propositions de nos communes voisines. Mais aujourd'hui je dois dire qu'on va rebondir, on va préparer quelque chose de neuf, on va réfléchir différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent, et puis on va continuer nous à rayonner et à être ouvert aux autres communes. On ne va pas se laisser abattre par cet échec. Tout d'abord j'aimerais signaler que la municipalité déplore le drame des migrants. Pour éviter que ce scénario catastrophe ne se reproduise d'année en année, une feuille de route a été validée en juillet dernier. On vit certainement, ensuite je pense que c'est simplement la continuité de quatre ans de travail du centre droit nyonnais. Il y a un équilibre par rapport à ce qu'on souhaite, c'est reprendre la majorité à la municipalité. Non, on n'a pas l'impression de prendre du retard, et puis de toute façon on n'a pas l'impression que le PLR sort maintenant du bois, ça fait déjà un moment qu'ils annoncent qu'ils vont arriver avec une alliance, les candidats sont presque déjà connus dans le serail politique. On a demandé des chiffres plusieurs fois à vos municipales, mais on n'a jamais eu des chiffres. On sait que le canton et que le SCRIS n'ont pas les mêmes chiffres que la commune. Ils sont très dorés, et puis on aura une récolte qui sera plutôt modérée, parce qu'en fait la taille des baies cette année est plus faible que la moyenne. D'habitude on compte le grain de chasse là autour de 3 grammes. Mon stade c'est que depuis cette rentrée, c'est que la posture du PLR et de la droite a changé. Maintenant ils sont dans une posture d'opposition. A Glan ça s'est toujours bien passé, je m'attends à ce que ça se passe encore bien pour cette année de législature. Le pouvoir législatif a son importance, l'exécutif ça reste quand même celui qui vraiment porte les projets. Cette nouvelle saison elle se présente d'une façon très gaie, très vive, pleine de couleurs. C'est vrai que la carrière sportive, elle est courte et puis elle peut s'arrêter aussi très subitement, bien sûr. R.D.U. ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose. C'est absolument un projet intercommunal, régional. Les frangins ne pourraient en aucune manière conduire ce projet seul. C'est un enjeu cantonal et je dirais même intercantonal voire international puisque ce projet s'inscrit dans le projet du Grand Genève qui réunit le canton de Vaud, Genève mais aussi la France voisine. Le but de l'association c'est d'écouter un petit peu les messages des sociétés sportives, si elles ont des soucis, si elles ont des conflits. Je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas une volonté de s'opposer à tous les projets. Finalement satisfaire la population de Tannet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !